Et je me tourne maintenant vers Hélène Frade pour la revue de presse. Vous avez lu les quotidiens français et à la une de la presse française ce matin, la montée en puissance des occidentaux contre le groupe Etat islamique, notamment en Syrie. La Grande-Bretagne vient de voter en faveur d'une extension des frappes à la Syrie. Les Etats-Unis annoncent l'envoi de troupes spéciales supplémentaires en Irak. L'Allemagne propose de fournir des avions de reconnaissance et de ravitaillement. Les alliés musclent leur engagement malgré le manque de stratégie politique claire, constate le Figaro qui rappelle que la coalition même élargie fut-elle en mesure de vaincre Daesh en Syrie ne réglera pas le problème du djihadisme. Je cite le djihadisme qui fait fuir des dizaines de milliers de Syriens et d'Irakiens entraînant une crise migratoire face à laquelle l'Europe paraît toujours aussi divisée. Dans un entretien accordé au Figaro, toujours le président du Conseil européen demande à Angela Merkel de revenir sur sa proposition d'accueillir tous les demandeurs d'asile syriens en Allemagne. Cette vague de migration est trop forte pour ne pas être stoppée, prévient Donald Tusk. Ce n'est plus un problème de solidarité mais un problème de capacité, dit-il. Et la crise migratoire continue d'alimenter le débat sur l'espace Schengen qui est de plus en plus remis en cause en Europe. D'après les échos, l'Europe accuse la Grèce d'avoir une gestion déficiente de ses frontières et la menace d'une exclusion de cet espace de libre circulation. Vous l'avez évoqué, il y a un vrai état de fébrilité, reconnaît un diplomate. La crise des réfugiés puis les attentats de Paris ont mis un coup de projecteur assez fort sur les déficiences de Schengen, explique un chercheur européen. Athènes évoque des contre-vérités et des distorsions, dénonçant à son tour les Etats membres qui croient à tort que le flux des réfugiés peut être contrôlé par la Grèce seule. En France, la nervosité et les dissensions européennes nourrissent à leur tour le discours d'un Front national qui a plus que jamais le vent en poupe. Certains sondages le donnent désormais présent au second tour des régionales sur l'ensemble du territoire. Un raz-de-marée que ni la gauche ni la droite ne savent contenir. S'inquiète Libération qui titre ce matin en loi La Mère Monte. Effectivement, et le Front national, on en parle beaucoup cette semaine, les quotidiens plutôt en parlent beaucoup. Et notamment à l'approche du premier tour des élections régionales, la perspective des succès du parti d'extrême droite, là encore, provoque une certaine fébrilité. La Croix propose de vous dire pourquoi le Front national inquiète, pourquoi ce parti qui a tous les attributs de la banalité, je cite, continue de poser un problème particulier. La Croix relève notamment les références fréquentes du FN aux valeurs de la chrétienté, un héritage auquel le parti de Marine Le Pen n'a pas droit plus que d'autres, estime le journal. Le christianisme signifie une attention aux autres, une aspiration à les comprendre, à être en lien avec eux. Or, ce qui ressort des discours du FN, c'est une volonté de s'abriter de ce qui vient de l'extérieur, de se défendre contre ce qui est différent, je cite. La Croix qui dit aussi son malaise face à la virulence avec laquelle le Front national s'exprime vis-à-vis de ceux qui n'entrent pas dans ses vues. Si le parti le péniste décrochait ne serait-ce qu'une région, ce serait une première dans l'histoire, relève l'Obs. Le seul domaine où le Front national n'a jamais évolué, écrit le magazine, qui évoque sa montée comme l'autre état d'urgence et la recherche de boucs émissaires et l'instrumentalisation de la colère. Et la colère, on le sait, est une mauvaise conseillère. L'état d'urgence que vous mentionnez justement et que le gouvernement prévoit d'ajouter à la Constitution. D'après le Monde, l'exécutif veut engager une réforme constitutionnelle pour faire passer l'état d'urgence de 3 à 6 mois et envisagerait d'étendre la déchéance de nationalité à ceux qui sont des Français, pas seulement à ceux qui ont été naturalisés. Deux lois devraient aussi compléter et compliquer sans doute ce dispositif en accroissant nettement les pouvoirs de la police. À gauche, on le sait, cette orientation sécuritaire inquiète, mais l'exécutif relève les échos, ne veut pas laisser penser qu'il porte atteinte aux libertés mais plus encore qu'il n'aurait pas suffisamment agi depuis les attentats de janvier. Un dilemme de plus donc pour le gouvernement. Confronté à présent, nous dit-on, aux menaces du groupe Etat islamique à propos de l'école et de la laïcité. Le Figaro rapporte que l'organisation appelle dans l'une de ses dernières publications à combattre et tuer, je cite, les professeurs enseignant la laïcité ordonnant aux parents de retirer leurs enfants des écoles françaises dites « mécréantes » qui leur ferait emprunter les voies des gens de l'enfer. Fin de citation. Et voilà l'essentiel de vos quotidiens français ce matin, lu pour vous par Hélène Frade.